Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. On va voir comment réaliser ce type d'illustration en utilisant les fonctionnalités de déformation. Je vais faire un petit rappel où on va survoler un petit peu les différentes possibilités pour modifier du texte et pour modifier pas mal d'objets. Pour cela, on va utiliser d'abord dans un premier temps des objets très très simples. Par exemple, je vais faire une petite étoile, voilà, hop, avec cinq sommets. Donc je clique, je glisse, voilà, j'ai une première étoile. Alors les étoiles ainsi que les cercles et les carrés, quand ils sont créés comme ça, ils sont un peu spéciaux parce qu'ils ont des, vous voyez un petit losange ici en haut et en bas, il faut les convertir en objets chemin. Donc pour les convertir en objets chemin, il faut cliquer sur l'outil éditer les nœuds, cliquer sur ce petit picto qui permet donc de convertir les objets en chemin. Et à ce moment-là, donc le raccourci c'est ma, je contrôle C. Si on fait ça, on s'aperçoit que voilà, maintenant on a tous les nœuds de notre objet. Donc on va voir, en faisant apparaître dans chemin les effets de chemin, hop, petit souci d'affichage, on va cliquer sur le petit plus là, et on a ici possibilité d'avoir plusieurs types de déformations. Alors, le plus connu c'est courbé, donc on va cliquer dessus, on va faire ajouter. Alors tout simplement, ça nous permet d'avoir ici un chemin, donc droit, que l'on peut en se mettant au milieu. On va cliquer sur la ligne verte et on peut comme ça déformer notre objet, donc ça peut être intéressant. On peut augmenter ou diminuer la taille. Donc pour faire ce type d'illustration, on pourra éventuellement se servir de ça, par exemple pour la lettre B, pour la tasser un peu, et puis éventuellement pour l'augmenter ou la diminuer. Une autre possibilité, donc je vais dupliquer cet objet, donc pour dupliquer c'est facile, CTRL D, ou je clique là-dessus, ou édition dupliquée, tac. Je vais donc enlever ici l'effet de chemin courbé. Je vais cliquer sur le petit plus, et on peut voir maintenant qu'on a déformation par enveloppe. Alors ce que j'aurais pu faire aussi, ça peut être aussi intéressant, éventuellement je garde celui-là, je vais masquer, je vais cliquer sur le petit plus, et je vais choisir déformation par enveloppe. Donc ça c'est pas mal, ça nous permet d'avoir ici un empilement éventuellement d'effets de chemin qu'on peut combiner. Donc pour déformer d'après enveloppe, on a ici plusieurs possibilités. Donc si je clique là-dessus, j'ai une ligne située en haut qui va me permettre de modifier le haut de mon illustration. Vous voyez, hop, donc comme ça, là par exemple si, donc là c'est la partie supérieure, si je fais la partie inférieure, je peux comme ça écraser, et puis le côté droit je peux le bomber, et le côté gauche pareil. Donc ça, ça peut être intéressant, et on va voir ce que ça donne si j'appuie sur courbé, je clique ici, et bien je peux m'amuser également à déformer à nouveau cet objet. Alors c'est pas forcément très intuitif, vous voyez, c'est pas évident à maîtriser. On va voir une autre possibilité de déformation, donc je clique ici sur le petit plus, j'ai masqué ici ces deux effets de chemin, je vais choisir déformation par grillé. Je clique sur ajouter, voilà, tout simplement, donc là, pareil, j'ai des petits points, ça permet d'être un petit peu plus fin dans les déformations, ça peut être assez intéressant. Alors il me semble que ça peut être assez intéressant sur des lignes horizontales ou verticales, donc là je vais rapidement faire plusieurs lignes, donc là avec l'outil crayon je fais une première ligne, je duplique CTRL-D, je clique là-dessus, je vais le déplacer par le bas, donc je clique ici sur ma ligne, j'appuie sur CTRL pour rester bien à la verticale, je vais maintenant faire avec l'outil flèche noire un rectangle de sélection, et je vais combiner ces deux objets, alors pour les combiner c'est facile, je vais dans chemin et je fais combiner, ou CTRL-K. Voilà, je vais cliquer ici sur le petit plus, et je vais faire ici, interpeller les sous-chemins, voilà, ce qui me permet d'avoir en fait plusieurs lignes, on va en mettre un mon petit paquet, on va cliquer là-dessus, et on va utiliser ce qu'on a vu, déformation par grille, et alors là c'est vraiment sympa, parce que comme ça on peut avoir facilement une déformation, et éventuellement donner l'impression que ça tourne un peu, voilà, en faisant un petit peu bouger les points, comme ceci, voilà, donc ça, ça peut être assez sympathique comme effet, voilà, et une dernière chose, en termes de modifications, au niveau des déformations, on a l'utilisation, pardon, je vais reprendre donc ici une étoile, donc je refais une étoile, hop, CTRL-SHIFT-C, pour avoir ici les petits nœuds, et on a un outil donc qui est vraiment bien, c'est, on clique ici sur le nœud, et on va pouvoir, en appuyant sur ALT, vous voyez, pouvoir déformer, de façon douce en fait, par rapport à ce nœud central, donc si je modifie ce nœud, les autres, il y a un pourcentage de modifications, donc plus on est éloigné, moins la modification sera importante, voilà, c'est un autre outil, donc pour faire ceci, c'est assez, j'allais dire facile, il va falloir donc, pardon, créer une silhouette, donc pour cela on peut aller sur Internet et récupérer donc une petite silhouette de chien, ici on voit bien que c'est une image, voilà, que j'ai récupérée, je vais la copier dans un nouveau document, donc CTRL-C, fichier nouveau, je vais coller ça ici, CTRL-V, voilà, hop, je vais utiliser la fonction ici, chemin, pardon, vectoriser un objet matriciel, donc je vais faire mettre à jour, donc là on voit l'aperçu, ici, seuil de luminosité par défaut, je crois que c'est 0,450, on va laisser comme ça, on fait valider, voilà, et InScape nous a fait tout le travail, c'est-à-dire que là il nous a créé un chien avec des effets de chemin, cette image on va pouvoir la supprimer, donc je clique dessus et puis j'appuie sur supprimer, voilà, hop, je vais placer mon chien comme ceci, et on va maintenant taper le texte, donc l'outil texte est là, je clique dessus, j'appuie, et je vais taper berger, alors tout en majuscule, allemand, allemand, comme ceci, alors on va choisir une police assez épaisse, je crois que j'ai l'impact ici qui est pas mal, l'impact, voilà, on va mettre ça, peut-être une autre couleur, comme ceci, et on va commencer, voilà, à bien positionner notre police, on n'hésite pas à la déformer, voilà, comme ceci, on va essayer qu'elle colle à l'arrière-train du chien, et puis juste au bout de la truffe, là, voilà, on va convertir cet objet en chemin, donc comme on a mis tout à l'heure, éditer les nœuds, je clique là-dessus, donc on voit que si je sélectionne par exemple une lettre, et bien j'ai que des nœuds, et InScape nous a créé donc un groupe, ici avec 14 objets, il doit y avoir donc 14 lettres, on va donc dégrouper tout ça, pour dégrouper, je vais cliquer là-dessus, où le raccourci c'est Maj, CTRL G, hop, on va laisser ensemble Berger, donc je groupe, CTRL G, et allemand, on aura comme ça deux groupes, parce que là je vais un petit peu le réduire, lui faire faire une petite rotation, comme ceci, voilà, je place à peu près comme ça, là je peux éventuellement, en double-cliquant je rentre dans mon groupe, et je peux commencer peut-être à travailler les lettres, juste comme ça, hop, une à une, ou alors le mieux, ce que j'ai fait dans la première version, c'est que j'ai sélectionné ici mon objet, j'ai utilisé l'outil éditer les nœuds, j'ai sélectionné un à un les lettres, en appuyant sur Shift, et sur chacune des lettres, comme ceci, et j'ai fait un rectangle de sélection, je me suis mis à cet endroit-là, j'ai cliqué et j'ai appuyé sur Alt, pour en fait déformer, tout doucement, voilà, la première lettre, alors après je ne sélectionne que la première lettre, donc le B, hop, voilà, on va mettre ça comme ceci, à peu près, on va sélectionner ces deux nœuds-là, et on va les projeter sur la gauche, je vais maintenant sélectionner que le E, hop, voilà, je vais l'étirer un petit peu en haut, voilà, ici je vais sélectionner le nœud, alors vous voyez, c'est quand même un travail assez fastidieux, donc je désactive le magnétisme qui m'embête, voilà, là on va pouvoir s'amuser ici, à donner un petit arrondi, donc pour cela je déplace le nœud, je me mets entre les deux nœuds, et je clique, je glisse, de façon à faire apparaître ici les poignées, et tranquillement, voilà, j'essaie d'avoir un bel arrondi, je vais maintenant sélectionner le R, donc le R, je sélectionne l'outil flèche noire, le raccourci c'est F1, je vais un petit peu l'étirer comme ça d'abord, après je reselectionne l'outil d'étit les nœuds, ou F2, je fais un CTRL A, ou un rectangle de sélection, pour sélectionner tous les nœuds, je vais projeter ça un petit peu vers le haut, je sélectionne ces deux nœuds, et je les projette vers le bas, ces deux là vers le bas, voilà, ici je vais créer un petit arrondi, pour que ce soit un peu plus joli, il me reste le G, CTRL A, je clique ici, je déplace vers le bas, je vais sélectionner ces deux lettres, avec l'outil d'étit les nœuds, j'appuie sur F1, pour avoir donc l'outil flèche noire, je vais agrandir un petit peu tout ça, je sélectionne l'outil d'étit les nœuds, CTRL A pour sélectionner tous les nœuds, voilà, ça je vais le projeter ici, je vais sélectionner les deux nœuds ici, en appuyant sur le nœud et sur Shift, je combine les deux nœuds, je les additionne, voilà, pareil pour le R, je vais essayer d'agrandir un petit peu le R, je me mets sur le nœud et j'appuie, non pas terrible, je vais sélectionner toutes les lettres en fait, berger, tac, CTRL A, je vais tout déplacer, ouais, allez, c'est pas trop mal, hop, voilà, cette partie là, je la descends encore un peu, CTRL A, donc CTRL Z, je vais juste déplacer ce nœud là, donc là, je vais, alors on peut créer des nœuds, je double clique ici entre les deux nœuds là, vous voyez, j'ai une petite main qui apparaît, si je double clique, je crée un nœud, donc ce qui me permet, voilà, je double clique, comme ça je ferme un peu la pâte, pareil pour là, je me mets ici, je double clique, je crée un nœud, voilà, donc c'est pas trop mal, allemand, on va sélectionner l'outil, il y a les nœuds, hop, sélectionner toutes les lettres qui m'intéressent, c'est celle-là, c'est bon, alors CTRL A, ou plutôt rectangle de sélection, donc là c'est assez facile, CTRL A, je descends tout ça, tac, tac, je vais sélectionner tout ça, je déplace vers le bas, le A2 allemand, hop, alors je fais volontairement sortir, parce qu'après, notre ici, forme noire, que nous avons créé, va me servir d'objet de découpe, hop, CTRL A, voilà, donc là, comme tout à l'heure, ça je vais mettre en bas, ici je vais créer un nœud ici, et un nœud là, cette partie là, je vais la projeter encore un peu plus bas, voilà, c'est pas mal, comme ça, et il ne me reste maintenant que le D, alors hop, CTRL A, je déplace, hop, flèche noire, ce qui permet de ne pas trop déformer la lettre, voilà, et ici je vais tout simplement peut-être créer une petite zone rouge ici, donc j'ai sélectionné l'outil courbe de baisier, je clique, je fais un premier nœud, je clique ici un deuxième nœud, un troisième, un quatrième, et je referme ma forme, je sélectionne l'outil d'éditer les nœuds, je me mets ici entre les deux nœuds, ici, sur la ligne noire, et je déplace, alors pour mieux voir, j'aurais dû mettre une couleur rouge, avec l'outil pipette, je récupère la couleur du D, je supprime le contour, pour supprimer le contour, on appuie sur shift, et sur la croix, ou on peut également ici aller dans la fenêtre fond et contour, en cliquant ici, on va dans contour et on clique sur la croix, plusieurs possibilités, voilà, je zoome en cliquant sur la molette de ma souris, je vais sélectionner les deux nœuds, donc là j'ai les petites poignées, on va essayer de faire un truc un peu joli, de façon à avoir un bel arrondi, qui correspond un peu au D, ouais c'est pas trop mal ça, voilà, donc là je suis satisfait, je vais tout sélectionner, ctrl A, on voit que j'ai également sélectionné le chien derrière, alors pour le soustraire, j'appuie sur shift, et sur la petite oreille noire, voilà, je vais grouper ces objets, donc ctrl G, de façon à n'avoir plus qu'un seul objet, je vais mettre ça à l'arrière plan, donc pour cela je clique là dessus, je vais maintenant sélectionner avec shift, mon petit chien noir, et je fais un clic droit, et je fais définir une découpe, ou alors je peux aller dans objet, découpe, définir, et voilà, alors il y aura peut-être des choses à retoucher, vous voyez notamment au niveau des oreilles, donc je vais enregistrer ce nouveau document, sur mon bureau, je vais l'appeler, dessin, elle essaiera très bien comme ça, alors peut-être dessin numéro 2, dessin 2, enregistré, je vais revenir un petit peu travailler à l'oreille, donc si je clique ici sur le R, on voit que je peux déplacer les nœuds là, voilà, ça me permet de faire apparaître, c'est peut-être mieux comme ça, je vais sélectionner ces nœuds qui sont là, je vais appuyer sur alt et sur ce nœud là, c'est un peu mieux, ça j'aurais dû peut-être le baisser un peu, voilà, allez, on va dire que c'est satisfaisant, une dernière chose, je clique donc sur mon chien, je vais cliquer sur les propriétés du document, je vais cliquer sur redimensionner la page au contenu, donc mage supérieur 5 mm, à gauche 5 mm, à droite 5 mm, et en bas 5 mm, et je fais ajuster la page à la sélection, voilà, j'enregistre, et je n'ai plus qu'à vous remercier d'avoir suivi ce petit tuto, j'espère qu'il vous a été utile, et n'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.